Bonjour Nelly Mane. Bonjour Soraya. Alors nous allons parler de rentrée scolaire pour commencer. Plus qu'une semaine avant que les élèves retrouvent les chemins des écoles. L'heure est aux dernières retouches, mais hier l'heure du conseil des ministres. Le président de la République a annoncé des nouveautés. Et la première, c'est une bonne nouvelle pour les présidents des APC défavorisés. Les communes pauvres et défavorisées seront débarrassées des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires. La responsabilité incombera désormais pleinement à l'État, alors que la gestion des cantines scolaires sera confiée à un office qui sera créé prochainement. Autre instruction, cette fois-ci, elle allège les parents à faible revenu. À partir de l'année prochaine, la prime de scolarité sera versée au moins un mois avant la rentrée scolaire. Un fonds de scolarité sera créé. Il sera chargé exclusivement de l'opération de solidarité, notamment de cette prime. Lors de cette réunion, il a également été question d'un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Il vise à corriger certains dysfonctionnements conformément aux décisions prises. L'objectif est d'améliorer davantage le pouvoir d'achat des citoyens et renforcer le front interne. Concernant le suivi de la disponibilité de certains produits de large consommation, le président de la République a donné une série d'instructions. Tout d'abord, acheter les produits des agriculteurs pour empêcher leur détérioration et leur éviter des pertes. Là aussi, un office sera créé à cet effet. Les produits seront stockés dans des chambres froides. D'ailleurs, l'État va encourager l'investissement privé en la matière pour préserver l'équilibre du marché tout au long de l'année. Et enfin, des laboratoires verront le jour. Ils auront pour mission de déterminer la consommation quotidienne de différents produits et de fournir des statistiques réelles, ce qui permettrait d'améliorer la régulation du marché soirée. Nelly, maintenant, on reste avec les infos liés à la consommation. Et cette fois, c'est le secteur des transports qui annonce des nouveautés. Effectivement, la CNTF qui propose d'abord des réductions pour les jeunes, des réductions pouvant aller jusqu'à 1% sur des trajets dépassant les 100 km. Elles sont proposées pour les détenteurs de la carte jeune. Donc, si vous avez entre 12 et 28 ans, vous pouvez en bénéficier. La carte est personnelle. Elle peut être demandée au niveau des gares. Toujours dans le secteur des transports et en prévision de la rentrée sociale, l'entreprise nationale de gestion des gares routières Sogral, elle généralise le paiement électronique à 35 gares au niveau national. L'entreprise qui renforce également son programme, des desserts supplémentaires sont prévus. Une autre entreprise qui met en place un programme rentré, c'est Air Algérie. Elle a augmenté le nombre de ses vols de et vers les aéroports du sud du pays pour répondre à une forte demande constatée ces derniers jours. La compagnie qui a également mobilisé des appareils d'une plus grande capacité. Alors, une dernière information nationale, Soraya, c'est les douanes algériennes qui ont un nouveau DG. Il s'agit d'Abdelhafid Barouch. Il vient en remplacement de Nord-Inhaldi, dont il a été mis fin aux fonctions. Merci beaucoup, Nalimène. On va terminer avec une information. C'est un des événements de l'année. Apple lance ses nouveaux smartphones et ça intervient dans une conjoncture particulière. Elle affirme au logo de la pomme croquée. Apple a dévoilé hier ces derniers nés quatre nouveaux modèles de l'iPhone 15 et deux montres connectées, deux nouveaux produits avec leur lot de nouveautés et qui sont lancés avec un enjeu, celui de redresser des ventes en baisse cette année dans un contexte plus défavorable que jamais entre inflation et menace de la Chine qui a lancé des mesures de rétorsion contre Apple et soutient la riposte de Huawei sur le marché des smartphones. Une petite dernière information ? Allez-y. Elle concerne les cours de brut. On va faire rapidement. Alors le brut, le Brent qui a gagné 2% pour clôturer hier à plus de 92% des cours accélérés après les prévisions de l'OPEP qui s'atteint à un déficit de l'offre par rapport à la demande, un déficit qu'on voit pour une première fois depuis 16 ans. Les chiffres de l'OPEP sont appuyés par ceux de l'AIE qui prévoit un pic de consommation avant 2030. Merci beaucoup Nelly Mane.